Musique Bonjour à tous et bienvenue à cette première émission de Dialogue littéraire en 2014, tournée ici au Fourneau, le Centre National des Arts de la Rue en Bretagne, qui nous fait l'honneur de nous accueillir. Pour commencer, nous allons revenir sur la rencontre avec deux auteurs qui ont fait l'actualité récente littéraire. Je veux parler de R.J. Ellory, écrivain britannique de policier, et Kofi Yamnian, homme politique franco-togolais. Puis nous irons à la librairie rencontrer Caroline, qui nous présentera ses coups de cœur du moment. Musique L'auteur que nous allons écouter a eu un début de carrière assez étonnant. En effet, c'est après avoir reçu plus de 600 lettres de refus d'environ 120 maisons d'éditions différentes que paraît en 2003 son premier ouvrage. Depuis, il publie un livre chaque année, profitant ainsi d'un succès bien mérité. En France, c'est en 2008 que nous faisons sa connaissance, suite à la publication de son ouvrage « Seul le silence » aux éditions Sonatine. Ce dernier a reçu un très bel accueil des lecteurs et des libraires. Récemment, nous l'avons accueilli pour son dernier ouvrage, « Mauvaise étoile », toujours aux éditions Sonatine. Et c'est Anaïc qui a eu la chance de l'interviewer. Monsieur Elory, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous faire l'honneur de votre présence à Dialogue. Grand plaisir, merci. Vous avez connu un succès immédiat, avec la parution en France de « Seul le silence » en 2008 aux éditions Sonatine. Succès non démenti pour vos romans suivants, « Vendetta », « Les Anonymes », « Les Anges de New York » et tout récemment « Mauvais étoile ». Vous êtes né à Birmingham, vous vivez encore aujourd'hui en Angleterre. Cependant, l'action de « Mauvais étoile » se déroule au Texas. Alors, pourquoi avoir choisi les États-Unis ? In England, the books have been published in a different sequence. And sometimes I write a book that is very intense and very claustrophobic. For example, « Les Anges » in Manhattan. Everything happens in a very small number of days. And I wanted to write something different. I wanted to write a book with a lot of space and with a distant horizon and with long roads. I wanted to write a road movie and I wanted to kind of create a sense of a journey, both internal and external at the same time and really investigate how a sociopath, how a psychopath becomes a psychopath. That's really what I wanted to write. Les personnages de votre roman « Mauvais étoile » sont deux adolescents devenus orphelins très tôt. Ce choix a-t-il été orienté par votre propre histoire ? I wanted them to have no support from a family. You know, most of us have parents. And if we get into trouble, we call our parents, we phone our parents and they help us out. And it was just a means by which I could make them independent and responsible for their actions. Nobody else is going to take responsibility for them. Les deux adolescents, Elliot et Clarence, ont la malchance supplémentaire d'être pris en otage par un condamné à mort évadé, Earl Sheridan. Cet homme semble n'avoir aucune limite et semble heureux de faire le mal autour de lui. Qu'éprouve-t-il pour les deux adolescents ? He's the catalyst. And he creates a situation where the two brothers respond in completely opposite ways. It is true that most people, when they reach the end of their life, they think about all the people that they should have been kinder to. What kind of person would think the opposite ? That's the kind of mentality, that's the kind of individual that I wanted to create. And he is just there, literally as a catalyst, for no other reason. Dans la vie, croyez-vous plutôt en votre bonne ou mauvaise étoile ou pensez-vous au contraire que nous pouvons choisir qui nous pouvons être ? The title comes from a song, Born Under a Bad Sign, which is a classic blues track. The book is really about whether or not a human being has the power to defy or contradict his own destiny. So with Clay and with Bailey, everything that could go wrong has gone wrong. and we see what happens in the end to him. We see what happens in the end to both of them. Né en 1945 au Togo, Kofi Yamnian est un homme politique qui a occupé de nombreux postes. Maire, secrétaire d'Etat, député, il a présenté également sa candidature en 2010 aux élections présidentielles du Togo. Son dernier ouvrage, Afrique introuvable démocratie, publié aux éditions Dialogue, est un essai sans concession qui dresse un portrait mesuré et lucide sur son pays d'origine et sur l'Afrique en général. Nous le retrouvons en compagnie d'Hervé Kéméneur, son collaborateur d'écriture, ancien journaliste du Télégramme et rédacteur en chef de Bretagne Magazine. Tout de suite. Bonjour Kofi Yamnian. Vous sortez actuellement aux éditions Dialogue donc un nouveau livre, Afrique introuvable démocratie. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans ce projet ? Je suis, moi, parti un peu à l'école par hasard. Je me sens en dette vis-à-vis de mon pays et de ce continent qui m'ont vu naître. Tout comme je me suis senti en dette vis-à-vis de la Bretagne qui a fait mon nom, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut absolument que j'aille donner ce que je peux pour que mon pays sorte de l'ornière dans lequel il s'est mis, c'est-à-dire dans une dictature sanguinaire vieille de 50 ans. Un certain nombre de chefs d'État africains, notamment ceux qui président des États pétroliers, sont mis en cause actuellement par des ONG au nom des biens mal acquis. Ces biens mal acquis font l'objet actuellement d'une polémique en France puisque des ONG accusent ces dirigeants de dilapider leur pays au profit d'achats personnels, de résidences, d'hôtels, etc. en France. Qu'est-ce que vous en pensez ? Absolument. C'est une affaire qui est réelle. Ce n'est pas une histoire inventée. Beaucoup de dirigeants des pays pétroliers sont accusés de détourner l'argent de leur pays à leurs bénéfices personnels. Je vous prends juste l'exemple d'un Mobutu, mort comme un chien au Maroc, qui ne peut même pas être enterré dans son propre pays, la République démocratique du Congo aujourd'hui. autrefois Congo belge et encore après le Zahir, qui est sergent dans l'armée belge en 1961, qui prend le pouvoir en 1962 en renversant Kazaboubou, puis sept ans après devient la cinquième puissance financière du monde, qui a sur son compte l'équivalent de la dette de son pays. Alors franchement, c'est des choses que les Africains eux-mêmes devraient dénoncer. Tout semble donc politiquement verrouillé au Togo. Qu'est-ce qu'il est possible de faire pour que ce pays retrouve le développement et la démocratie ? Oui, bien entendu, on ne peut pas du jour au lendemain espérer redresser tant de situations aussi bancales. Ça va être un peu long, mais il faut simplement afficher des priorités. Et pour moi, la priorité des priorités, c'est l'école. L'école, il faut que les enfants, les jeunes Togolais aillent à l'école pour ne plus ignorer ce qu'il n'est pas permis d'ignorer. Comme disait Gilles Ferry lorsqu'il a créé l'école publique en France, il faut que les gens mangent à leur faim. Aujourd'hui, le Togo est parmi les pays dont le sol est le plus fertile et complètement vierge. Ce n'est pas le travail qui manque, c'est incompréhensible que tant de jeunes soient au chômage. L'avenir de l'Afrique est dans l'Afrique. C'est les femmes africaines. Demain, aujourd'hui, demain, c'est les femmes africaines qui vont sauver l'Afrique. Aujourd'hui, elles détiennent les pouvoirs économiques. Demain, il faudra qu'elles prennent le pouvoir politique. Parce que c'est elles qui vont nous apporter des choses nouvelles. Elles n'y ont pas encore pensé réellement, mais ça va venir. Et ce n'est que là qu'on va être sauvés. Les femmes et les jeunes. Nous sommes à la librairie pour retrouver Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Émilie. Alors, quels sont les ouvrages que tu souhaites nous présenter aujourd'hui ? J'ai décidé de vous parler de la mécanique et des inventions aujourd'hui, avec trois livres, deux romans et un livre pour les enfants. Je commence par peut-être le plus connu, La mécanique du cœur. J'en reparle parce que Mathias Malzieux, son auteur, a réalisé un film d'animation qui vient de sortir. La mécanique du cœur, c'était un roman qui vraiment avait fait mouche à sa parution. C'est l'histoire de Jack, un petit enfant qui naît à Edimbourg en 1874 et qui a la particularité de naître le jour le plus froid du monde. Voilà. Et il naît avec le cœur gelé. Heureusement pour lui, c'est une sorcière, sage-femme qui la couche et qui va avoir l'idée de lui greffer une horloge sur le cœur. Une horloge qu'il pourra remonter tous les jours de manière à faire vibrer son cœur. Mais attention, outre le fait qu'il ne doit jamais, jamais oublier de remonter son horloge, surtout, il doit absolument éviter tous les grands sentiments. Et imagine que pour un enfant, éviter l'amitié, l'amour notamment, c'est un petit peu compliqué. C'est un peu compliqué. C'est un très joli livre, très poétique, à recommander avant, après ou même sans aller au ciné. D'accord. Et donc, ton deuxième ouvrage est un roman. Oui. Ça s'appelle Les ingénieurs du bout du monde. L'auteur est Yann Guillaume. C'est un des auteurs les plus lus en Suède. Yann Guillaume, contrairement aux apparences, mais pas breton, mais suédois, mais je crois d'origine bretonne, en effet. Là, c'est une saga autour des grandes aventures du XXe siècle. Ça, c'est le premier tome, mais qui peut se lire indépendant des suivants. Le deuxième sortira en février, qui s'appelle Les ingénieurs du bout du monde. L'histoire se passe, en tout cas, commence en Norvège, où trois frères se retrouvent sans père. La maman n'a pas les sous pour les élever et les envoie en apprentissage dans la ville voisine de Bergen, où le fils du propriétaire qui les prend en apprentissage s'aperçoit que ce sont de véritables petits génies. Et ils les envoient dans la prestigieuse université, l'école d'ingénieurs de Dresde, en Allemagne, qui, à l'époque, était absolument toute première. Ils ressortent, majors, évidemment, et ils vont aller voguer vers des aventures, tous les trois, très diverses. Et de fil en aiguille, on se retrouve parachutés dans toute l'histoire du XXe siècle, les changements techniques, technologiques, les mœurs, les grands événements politiques, le colonialisme, etc. C'est brillant comme un livre d'histoire, avec une érudition absolue, et ça se lit comme le plus palpitant des romans. Et donc, ton troisième ouvrage, là, c'est plutôt un livre jeunesse. Oui, c'est un livre qui, a priori, est pour les enfants, mais qu'on peut mettre absolument dans toutes les mains. Il s'appelle « Ici repose tous les oiseaux ». Il est écrit par Anne-Fleur Drillon et Étienne Frisse au dessin. C'est l'histoire d'un explorateur qui s'appelle Ernest Sémaphore, qui va trouver dans ses voyages un carnet qui n'est autre que le carnet de dessin de Buffon, celui qui a fait l'histoire naturelle, et il tombe sur l'histoire naturelle des oiseaux. Il se trouve qu'Ernest Sémaphore n'a jamais, jamais, jamais entendu parler d'oiseaux. Les oiseaux ont tous disparu de la circulation. Et donc, il va se mettre à l'ouvrage pour réinventer des oiseaux. Il va les fabriquer, de briquet de broc, des cafetières, des boîtes de soupe et autres petits trucs en acier et en fer. Comme on peut le voir sur la première couverture. C'est un livre absolument prodigieux, qui est digne presque d'un Léonard. Vraiment magnifique. D'accord. Je te remercie en tout cas pour toutes ces belles lectures à venir. Et voilà, cette émission est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Et d'ici là, bonne lecture ! Sous-titrage ST' 501